au thème cher kamit je vais parler avec vous aujourd'hui des hautes fréquences des personnes ayant des hautes fréquences spirituelles alors il est important de noter que quand vous avez de l'argent quand vous avez les ruptures amoureuses quand vous rencontrez des personnes quand vous êtes dans la galère quand vous avez les attaques spirituelles et tout ça ça dépend de votre fréquence vibratoire et puisque tout est énergie tout est vibration les corps ayant des mêmes fréquences des personnes ayant des mêmes fréquences des événements ayant des mêmes fréquences vont s'attirer et se répéter alors il existe des moments où vous allez vous retrouver dans des hautes fréquences vous allez vibrer très haut cela va être dû à vos pensées cela va être dû à vos essais spirituel ça va être dû à votre niveau de conscience ça va être dû à votre âme et vous allez parfois être malheureux malgré le fait que vous avez des hautes fréquences si vous n'en êtes pas conscient parce que c'est événements qui vont arriver dans votre vie seront dû au fait également que vous avez des une haute fréquence parce que quand vous avez une basse fréquence comme je l'ai dit au départ vous avez des événements malheureux mais quand vous avez des hautes fréquences il ya parfois des situations stressantes qui pourront vous rendre malheureux alors quand vous avez des hautes fréquences les bons points c'est quoi premièrement vous avez cette capacité à rêver très facilement quand vous avez une haute fréquence vous rêvez très facilement mais surtout vous allez avoir des rêves fantastiques quand vous avez une haute fréquence ensuite quand vous avez des hautes fréquences vous allez vous voir toujours quand vous confiez les choses vous entrez dans une association vous entrez dans un groupe partout vous êtes pour toujours vous confier les choses parce que vous avez une haute fréquence et troisièmement c'est quoi c'est l'argent voilà quand vous avez une haute fréquence vous n'aurez pas de problème d'argent c'est à dire que que ce soit que vous avez investi quelque part les projets qu'on va vous proposer le salaire qui monte si vous êtes employé quelque part nouvelles opportunités d'affaires bref il ya l'argent qui vous poursuit vous ne suivez pas l'argent parce que vous avez une haute fréquence bon en ce qui concerne le côté stressant j'ai pas dit négatif non stressant quand vous avez aussi aux fréquences vous aurez tendance à être seul pourquoi parce que ça sera pas vous savez la plupart des personnes que vous allez voir par la rue dans les endroits populaires on n'ont pas des hautes fréquences par des fréquences très basse et ce qui fait que parfois vous serez un peu isolé donc déjà en amitié vous serez isolé parce que voilà comme on dit le lion ne marche pas avec les canards parfois vous aurez du mal à trouver des gens avec qui passer du temps parce que voilà à part si vous êtes conscient qu'ils ont des fréquences très basse et sinon trouver les personnes avec lesquelles vous allez vraiment être compatible c'est pas facile à part si vous facile et fort d'aller dans un lieu particulier vous allez rencontrer des mystiques ou des gens qui vivent comme vous mais si vous vivez dans une société ordinaire ça sera pas évident d'avoir des amis des personnes autour de vous qui vivent comme vous qui ont ce type de fréquences que vous étudiez des hautes fréquences vous aurez des amis peut-être ils seront bien dans les commentaires mais peut-être ils auront ils feront certaines activités qui ne vous mettront pas à l'aise ou voilà la façon de se tenir ne vous mettra pas à l'aise parce que vous n'avez pas les mêmes fréquences il est important de noter que les choix que quelqu'un prend à sa vie les décisions les choix même parfois les paroles les pensées que personne a ça dépend de ses fréquences de la fréquence de la personne parce que c'est celui qui a une vibration très basse vous pouvez proposer une opportunité qui va changer sa vie et la personne ne peut pas vous suivre comme certaines femmes par exemple vous avez une femme devant vous vous êtes un homme vous êtes prêt vous pouvez tout pour cette femme vous pouvez transformer sa vie vous êtes prêt sur tous les plans mais elle ne va pas vous considérer elle va vous simplifier parce que justement elle a une très basse fréquence par rapport à vous parlant de l'amour c'est également assez difficile pour des personnes à haute fréquence parce que comme je vous ai dit la plupart des personnes ont des basses fréquences vous allez voir la plupart des femmes que vous allez qui pourront vous intéresser ne seront pas intéressés par vous parce que justement elles veulent inconsciemment elles veulent des personnes qui ont des fréquences plus basses vous êtes vous avez des hautes fréquences quand vous rencontrez une femme vous avez des projets construits ou ouvrir des entreprises vous avez des grands projets mais elle celle qui a des basses fréquences ce sera pas ça son projet son projet ce sera simplement de s'éclater dépenser de l'argent dépense pas demain et tout voilà parce que vous n'avez pas les même fréquences celui qui a des hautes fréquences parfois il veut être seul c'est-à-dire même sauver une femme parfois vous voulez être seul dans votre petit coin faire votre méditation vous écoutez vous même c'est dans la tranquillité tandis que votre partenaire a toujours envie d'être à côté de vous dormir collé à vous et tout ça et ça peut pas marcher justement parce que voilà vous n'avez pas les mêmes fréquences celui qui a des hautes fréquences est parfois incompris c'est à dire puisque vous avez hautes fréquences vous voyez les choses différemment vous réfléchissez différemment et votre entourage vous ne serez pas dans les mêmes longues d'onde on va voir parfois comme un malade comme un fou mais ce n'est que après des mois ou des années qu'on verra que vous avez raison parce que vous avez une haute fréquence ensuite quand vous avez une haute fréquence il ya une grande différence au niveau de l'alimentation celui qui a des hautes fréquences va pas manger comme tout le monde la plupart des gens peuvent boire n'importe quoi manger n'importe quoi rester avec des fumeurs des gens qui met des parfums très fort ils n'ont pas de problème celui qui a la haute fréquence ça ne passe pas il ne peut pas rester dans un endroit où on fume il peut pas rester dans un endroit où bref l'endroit qui pollue énergétiquement c'est impossible et pour finir celui qui a les hautes fréquences aura des activités assez particulières cette personne va préférer aussi aller dans les endroits qui augmentent sa fréquence passer le temps dans la nature la plage en forêt et tout ça c'est vrai qu'il ya des moments où on a besoin de bonne foule mais ce qu'elle est haute fréquence de temps en temps il y aura serait quinqué dans des endroits qui vont davantage augmenter sa fréquence tandis que celui qui a la basse fréquence fera tout et tout pour rabaisser votre fréquence et si vous avez une compagnie pareil vous ne pouvez pas être avec cette compagnie là cette compagne là et vous serez obligé de prendre des distances voilà c'était un petit partage que je voulais faire parce qu'il y en a qui suivent la voie initiatique et qui sont parfois frustrés par rapport à ce qu'ils vivent comme événement dont noté donc que si vous avez donc vu cette similitude là par rapport à l'expression que j'ai fait c'est justement parce que vous avez une haute fréquence et comme on le dit souvent on ne peut pas faire des omelettes sans casser des oeufs quand vous avez une haute fréquence vous avez des avantages mais il ya également des points qui pourront vous stresser si vous êtes déjà informé par rapport à ça alors il ne va plus vous stresser bon rayonnement à tout ce qui travail sur le hausse de fréquence au thème